Bonjour à toutes et à tous, en attendant mon covoiturage, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour parler de qu'est-ce que c'est que l'intelligence, proposer une définition de l'intelligence, parce que moi je suis passionné de nature, d'environnement, et dans le domaine de l'évolution, de la biologie, de la neurologie, s'est posé la question de comment définir l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, souvent avec pour objectif d'essayer de faire, de démontrer avec des éléments un peu tangibles et objectifs que les humains étaient supérieurs, cognitivement parlant, au reste des animaux. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé différentes méthodes pour essayer de démontrer une supériorité cognitive qui soit un peu objective des Homo sapiens sur le reste des animaux. Nous avons essayé par le passé de séparer l'espèce Homo sapiens du reste des autres espèces animales en prétendant que nous étions les seuls animaux qui ont conscience d'eux-mêmes, puis des scientifiques ont démontré que c'était faux, notamment grâce au test du miroir sur les dauphins, certains corps vidés, les éléphants, etc. Puis, on a essayé de trouver une séparation entre l'espèce animale Homo sapiens et les autres espèces animales en disant que nous étions la seule espèce animale qui avait conscience de sa propre mort. Puis, des expériences scientifiques ont démontré que cet argument n'était pas valable non plus. Puis, plus récemment, on a essayé de démontrer qu'il n'y avait qu'au sein de l'espèce animale des Homo sapiens qu'on observait des différentes cultures. Les cultures, rapidement, c'est des manières différentes de faire la même chose, de faire une même tâche. Puis, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai, notamment chez les grands singes, les chimpanzés, les gorilles, au moins, voire même aussi les orangs-outans, en fonction de leur emplacement sur la planète, réalisent quelque chose, une tâche, d'une manière différente. Ce sont des cultures. Donc, si toi, tu connais des travaux qui ont réussi à démontrer qu'il y avait une véritable singularité qui permet de séparer l'espèce humaine du reste des autres espèces animales, je t'invite à te manifester dans les commentaires, notamment en citant un ou des articles de bonne qualité, scientifique, j'entends, ou avec un minimum de sources et de sérieux. Mais moi, je vais parler de l'intelligence intra-humaine. Bernard Werber, dans un de ses bouquins, rappelle, propose, que intelligence, c'est la fusion entre deux mots, « inté » et « ligne ». Donc, Bernard Werber propose cette interprétation étymologique que l'intelligence, c'est la capacité à lire entre les lignes. Il ne faut pas rester coincé dans la métaphore littéraire, à la fois lire entre les lignes, je pense que ça parle à tout le monde, effectivement, quand vous lisez un texte, il y a des choses que vous comprenez sur la base des mots qui sont proposés, utilisez le vocabulaire, ce que disent les phrases, mais il y a aussi beaucoup d'informations que vous déduisez à partir de ce qui n'est pas dit par l'auteur. Dans la vie de tous les jours, pareil, une conversation entre deux hommes, un homme, une femme, peu importe, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas dites verbalement, mais qui sont envoyées par bien d'autres signaux. Le langage gestuel, la manière de regarder, la direction de votre regard, il y a des centaines, pour ne pas dire, de milliers de signaux qui sont codés et envoyés à votre interlocuteur sans que vous en ayez forcément conscience, vous, en tant qu'émetteur. Et donc, l'intelligence, c'est la capacité à détecter et interpréter sciemment ces signaux. à ne pas rester dans le visible, on va dire. J'en ai parlé avec un haut gradé dans l'armée. Pour lui, l'intelligence, c'est par extension les services qui sont chargés d'établir les liens. Alors là, on parle d'espionnage, on parle des services qui se chargent de vérifier s'il n'y a pas des liens entre des employés de l'armée française, des militaires, et d'autres armées dans le monde, d'autres gouvernements, ce qu'on appelle des espions. Pour moi, ces deux discours sont parfaitement compatibles parce que établir des liens d'espionnage, faire de la lutte anti-espionnage, c'est précisément arriver à comprendre des liens que les protagonistes essaient, par tous les moyens surtout, de cacher. Donc, c'est bien ne pas se laisser avoir par le visible pour aller trouver l'invisible. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre un j'aime à cette vidéo ? C'est très très important pour moi. Si vous cliquez sur j'aime, vous encouragez YouTube à recommander cette vidéo à davantage de spectateurs. Si vous cliquez sur j'aime, vous me permettez de continuer à publier des vidéos. Je vous invite à vous abonner et à préciser dans les commentaires les informations que vous jugerez utiles. Parfois, un spectateur partage dans les commentaires une solution qu'il a expérimentée. Cela m'arrive régulièrement de citer cette personne, de consigner sa solution alternative en la copiant-collant dans la description sous la vidéo. Les messages de soutien sont également un carburant très précieux pour moi. Les commentaires contenant des insultes seront supprimés et les injurieux récidivistes seront bannis de la chaîne. Pour toute demande personnelle, mon mail est dans la description. Vive la débrouille, vive la liberté et à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada